Voici la deuxième partie de l'histoire de la petite sirène, présentée par Béatrice. La petite sirène nagea jusqu'à la côte et là, assise sur la grève, bu le breuvage. Elle ressentit une terrible douleur, comme si la lame d'une épée la traversait et s'évanouit. À son réveil, le prince se tenait devant elle, il la prit par la main et la conduisit au palais. À chaque pas, comme la sorcière l'en avait prévenue, il lui semblait marcher sur des couteaux aigusés. Le prince, jour après jour, s'attachait à la petite sirène, mais il ne pouvait oublier la jeune fille qui, croyait-il, l'avait sauvée et qu'il n'avait plus revue depuis ce moment. Un jour, le prince fut contré par ses paroles épousées et une princesse. Il déclara à la petite sirène qu'il préférait l'épouser, mais qu'il se devait d'aller rencontrer sa promesse. Là, il découvrait que la princesse était la jeune fille du convo qu'il avait trouvée sur le rivage. Le prince en tomba instantanément à Moreau et annonça leur mariage. Sur le navire de retour, alors que le prince sonne virait de l'amour de la princesse, la petite sirène en proie au plus grand désespoir contemplé la nuit. Elle guettait à l'orion la leur rose de l'aube qui signifierait sa mort. Soudain, la petite sirène aperçut ses soeurs à la surface de la mer. « Si tu frappes au corps le prince avec ce couteau », lui dire-t-elle, « tu redeviendrais sirène et pourrais vivre avec nous ». Mais la petite sirène ne put se résoudre à tuer le prince. Elle se jeta dans la mer, mais au lieu de se transformer en écume, elle rejoignit les filles de l'air pour sa bonne action. Merci. Here are some new words that we can learn from the passage. La grève, the shore or the beach. L'orion, the east. La leur, light. Frapper, to hit. Couteau, knife. Tuer, to kill. L'aube, donne. Nager, to swim. La grève, the shore or the beach. And finalement, douleur. Douleur is pain. I hope you enjoyed this video. If you like it, give it a thumbs up, share and subscribe. Thanks for watching. Until next time, au revoir.